Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous célébrons le troisième dimanche du carême. Évidemment, nous sommes en plein carême. Nous sommes en plein désert. Là, nous nous évertuons à surpasser les obstacles en évitant les rampants du désert, en nous protégeant contre les tourbillons, tout en restant vigilants pour ne pas perdre le Nord. Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Fidèles téléspectateurs, l'actualité nous oblige. En cette semaine où nous avons fêté la Journée internationale des droits de la femme, à vous proposer de revivre la journée de jeûne et de prière de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques de Dakar. Elle s'est tenue le 25 février 2023 à la paroisse Saint-Abraham de Guédi-Jawai. En cette année mariale, l'abbé Yves Ndéki les a enseignées sur le thème « La dévotion mariale au service de la foi en Jésus-Christ ». Une journée riche en activités, vécue dans la joie et le recueillement. La journée a débuté par un temps de prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et soeurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Puis par le mot de bienvenue du curé de la paroisse, le père Alex Junior Marcellis. Chers frères et soeurs, chers amis en Jésus-Christ, dans le très sain nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis à toutes et à chacune « Bonjour ». Bonjour. Bonjour. Louez-so à Jésus-Christ. Amen. Louez-so à Jésus-Christ. Amen. Louez-so à Jésus-Christ. Oh ! Louez-so à Jésus-Christ. Oh ! En ce jour, je voudrais d'une façon particulière souhaiter à toutes les femmes de toutes les paroisses de la Chie de Cesse de Dakar la plus cordiale bienvenue à Saint-Abraham-de-Gidjawaye. Je vous souhaite au nom de mes confrères, au nom de l'abbé Chal Lopi, au nom de nos conseils pastoraux, paroissiales, un bon et saint temps de carême. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous guide et qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Avec Marie, la première en chemin, les femmes se sont mis en procession de la paroisse au lycée Pekin-Est de Gidjawaye, élevant leurs chants et prières au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La journée s'est poursuivie par une série de prises de parole à l'image de Saint Abraham qui a quitté sa patrie pour obéir à Dieu, vous êtes venus de partout pour répondre à cette rencontre de foi. Que Saint Abraham, père des croyants, intercède pour nous afin que nos prières soient agréées par Dieu. Notre joie est double du fait que notre diocèse vit une année mariale. En effet, Marie, icône parfaite de notre quotidien de femme, a été épouse, mère, mais aussi disciple du Christ. En tant que tel, nous invoquons son intercession auprès de son Fils afin que nous soyons des épouses modèles, dévouées, épanouies, des mères attentives et vaillantes sur l'éducation de leurs enfants face aux fléreaux du monde actuel que sont la délinquance juvénile, les réseaux sociaux en outrance, l'homosexualité, pour ne citer que cela. Ainsi, aussi, qu'elle nous assiste, nos disciples de son Fils Jésus-Christ, à être des actifs de l'évangélisation dans nos différents milieux de vie, plus particulièrement dans nos associations féminines catholiques. Chères Sœurs en Christ, cultivons à l'exemple de Marie les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Je ne ferai pas l'économie de la douceur, la disponibilité, l'humilité, la compréhension et le désintéressement des biens matériels qui doit être notre émotive au sein de nos associations féminines. Chères voyantes Sœurs, femmes de l'IDAF-CD, que cette journée soit source de beaucoup de grâce et de bénédictions et qu'elles produisent les effets escomptés dans nos milieux paroisiaux et dans nos familles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la journée soit belle et fructueuse sous le regard bienveillant de Maman Marie. Merci de votre attention et s'entendre carême. Je voudrais au nom de Mgr Benjamin d'Archevêque de Dakar d'abord dire un grand merci au Père Alec et à ses vicaires qui ont accepté de nous accueillir ce matin. Mon Père, merci de tout cœur. Merci. Ensuite, je voudrais adresser notre merci cordial au révérend Abbé Yves Néki qui a accepté d'assurer cette communication qui sera brillante comme d'habitude. Abbé Yves, merci beaucoup. Enfin, je voudrais souhaiter la bienvenue à vous toutes qui êtes ici rassemblés. Vous souhaitez une excellente journée sous l'impulsion de l'Esprit Saint et sous le regard aimant de Maman Marie. Vraiment, excellente journée dans la paix et la joie de Jésus. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous qui m'avez invité. Bébé Yves Néki de Maman Marie. Bleu, blanc, couleur mariale. Jekna. Merci. C'est la couleur même pas. Ça fait partie de l'évangélisation. C'est aussi simple. Bleu, blanc, tout blanc. Merci. C'est ça. Ça, c'est la couleur même pas. Pas que c'est bleu, blanc. Il y a des églises, il y a des douceuses. Quand c'est pas que, église, c'est la couleur du ressuscité. Merci. Aujourd'hui, vous êtes ressuscité, vous êtes invité à être transfiguré. Aujourd'hui, nous sommes en carême. Et le thème de cette année du pape, c'est assèse du carême itinéraire synodale. Vous avez fait une démarche de synodale, une démarche de synode, parce que, dites-vous, femmes catholiques, quand Marlotte sort, Fatigue sort, vous allez mourir. Ça va dire, vous allez mourir. Parce que nous, nous sommes les souris. Nous, nous sommes à nous passer. Voilà, les achats. Saint-Christophe qui est au bout là-bas de Dakar, s'il sort, ça veut dire que c'est grave. N'est-ce pas ? Vous réussissez à réunir toutes les femmes l'écrivain, c'est-à-dire ? C'est grave. Merci déjà pour la mobilisation. Et c'est ça le synode. C'est ça le synode. Et le chemin carrézimal et le chemin du synode vise la transfiguration, nous dit le pape François dans son message. vous avez pris l'initiative de commencer très tôt. Premier dimanche de Karn, nous sommes les premières récollections. Et le pape nous invite à nous mettre à l'écart. Le Seigneur nous prend avec lui et nous amène à l'écart. Vous avez choisi de venir à l'écart aujourd'hui à Gédouaï. Nous avons l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain et nous allons suivre pendant 40 jours notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de la croix. Et c'est un effort soutenu par la grâce de Dieu qui exige sacrifice et concentration sur les pentes menant vers les hôtels. A mon salut est une petite montagne. Je vais vous donner attention. Il faut beaucoup de sacrifices. Gédouaï est dans le temps pour nous au fil de Fouperi où on souffre. C'est tranquille et il dit ce que je veux dire. Parce qu'il y a des montagnes, c'est haut, c'est des bulles. C'était comme ça ici Gédouaï. Vous êtes venus aujourd'hui à Gédouaï pour monter avec le Seigneur. Et donc les chemins du carême et du synode visent une transfiguration et il faut avancer sans se décourager. Vous êtes aujourd'hui des femmes catholiques bien engagées. J'ai vu la plaquette là et c'est très joli. Lisez derrière. Toutes femmes baptisées et membres de l'Union. Ça c'est joli. Vous ne savez pas quoi ? Dépuisement, vous bâtissez normalement que vous êtes membre de l'Union. Vous n'avez pas d'adhésion. Vous êtes membre en vertu de ton baptême. C'est pas ça. Yo ! Et donc nous sommes là pour attirer comment vous avez l'air de l'arrivée. Vous avez l'air de l'arrivée et vous avez l'air de l'arrivée. Vous avez l'air de l'arrivée de l'arrivée. Nous ne sommes pas de l'arrivée de l'arrivée. J'ai parlé au-lof pour tout le monde. Voilà. Vous avez l'air au-lof. Hein ? Vous avez l'air comme ça le thème d'aujourd'hui je vais commencer c'est la dévotion mariale au service de la foi en Jésus-Christ. La dévotion mariale au service de la foi en Jésus-Christ. En ce reste je peux le traduire au-lof. Donc Taka Maria Mou Mousselme Diare Koti Maria Mou Mousselme pour Mou Dimbane le nom de Mou Jésus-Christ pour Dégérer le nom de Mou Jésus-Christ. C'est ça. La dévotion mariale au service de la foi en Jésus-Christ. c'est le titre de la conférence c'est le titre de la conférence c'est le titre de la conférence invite à vivre une année mariale, c'est-à-dire à nous mettre à son école. Nous voulons apprendre d'elle à dire oui au Seigneur. Fiat. Luc 1, 31. Luc 1, 31. Vous ne prenez que les versets là. Luc 1, 31. Nous voulons la magnifier pour ses merveilles. Luc 1, 46. Nous voulons renforcer notre vie spirituelle par la méditation. Luc 2, 19. Verset 51. Conserva bat. Fiat conserva bat. Méditation. Oui. Nous voulons nous conduire en disciples jusqu'à la croix. Jean 19, 25. Stabat. Nous voulons apprendre d'elle à intercéder en église pour l'effusion de l'Esprit Saint. Acte 1. 4, 14. Or abat. Là, je viens de citer la lettre circulaire de l'évêque du 14 août 2022 à la page 4 et 5. Fiat. Conserva bat. Stabat. Or abat. N'est-ce pas ? Nous voulons apprendre à dire oui à Marie. Nous voulons apprendre à avoir une vie spirituelle, à renforcer notre vie spirituelle par la méditation. Conserva bat. Nous voulons suivre Marie en disciples jusqu'à la croix. Et nous voulons intercéder pour vous prier en église, au rabat. Et ramener nous Marie, nous voulons faire une vie spirituelle de la Vierge Marie dans le Nouveau Testament. On la trouve dans les deux premiers chapitres de l'Évangile de Luc, à l'Annonciation, Luc 1, 26, 38, à la Visitation, lorsqu'elle prononce son Magnificat. Un texte où, non seulement, elle va se présenter comme une fille d'Israël, aussi du peuple d'Abraham, d'Ézac et de Jacob, mais, en plus vrai, elle va faire un vrai cours de théologie, christologie, dès le début, pour nous annoncer qui elle attend. Les bergers, dans Luc 2, 16, et les mages, dans Matthieu 2, 11, trouvent Marie et Joseph et l'enfant. Déjà, dans les récits de l'enfance. On retrouve Marie à Cana, l'heure d'énonce où elle se présente à Jésus. Jean 2, 1, 11. On en parle à la crucifixion, Marie au pied de la croix, Jean 19, 25, 27, à la Pentecôte, acte 1, 14. Saint Paul, dans ses lettres, Saint Paul a écrit 13 lettres, et il parle de la Vierge Marie qu'une seule fois, en Galate 4, 4. Écrivez Galate 4, 4. Saint Paul parle une seule fois de la Vierge Saint l'a nommée. Il dit que Jésus est né d'une femme, pour dire qu'il est Dieu et homme à la foi. Il est Dieu et homme à la foi. Hier soir, j'ai lisé un de nos confrères qui vient d'écrire un livre là, le frère Pierre Marignan, au Blanc, il est de Marti, il dit, Marie, femme évangélique, mère de Jésus le Sauveur, aux éditions L'Armatan. Femme et mère sont les deux titres mariologiques fondamentaux que l'Évangile emploie pour désigner celle que Dieu a comblée de grâce. Marie et femme et mère. Voilà. C'est les deux titres. Femme et mère. C'est les titres fondamentaux mariologiques que l'Évangile emploie. Femme et mère. Donc, on parle peu de la Vierge Marie dans les répétudes. Pour l'âme, nous avons un catholique qui nous a dit Marie à Monsalame. Marie à Monsalame, nous avons un mari qui nous a dit que nous avons un mari qui nous a dit mais nous, pour l'âme catholique, nous avons un mari qui nous a insisté pour la Vierge Marie à Monsalame. Voilà. Si on parle si peu de Marie dans le Nouveau Testament, sur quoi repose la dévotion mariale des catholiques alors ? Elle repose sur un fait qui est le cœur de la foi chrétienne, la naissance de Jésus, le Messie. La dévotion de la Vierge Marie repose sur ce qui est le cœur de la foi chrétienne, la naissance de Jésus, le Messie, nous dit un bibliste Jean Massonnet. Avec Marie, il y a celui qu'on pourra appeler en pleine étude l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est avec Marie qu'il y a eu l'Emmanuel, Dieu avec nous. On est d'accord ? Marie est donc une figure indispensable dans le processus de salut. S'il n'y avait pas Marie, le salut n'était pas entré dans le monde. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Elle réalise l'annonce d'Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfontera un fils qu'on appellera Emmanuel. Qui est Marie ? C'est important. Marie est une femme juive. C'est une femme sénite qui apporte toute l'histoire du peuple d'Israël dans le christianisme. L'église est née et fondée sur la judéité de Marie. Elle n'est pas coupée de cette judéité. Marie vivait à Nazareth en Galilée. Selon la tradition, ses parents étaient Joaché et Anne. Koui Mariam Mousselmi, Mariam Jigenle, Yaoudle, Foumoudok Nazareth, Galilée. Koui Ndèm, Kouibayem, Joaché, Ah, Anne, Nyeu Aïwadjourem. Marie était bien juive. Elle était élevée dans la lecture des saintes écritures et dans l'obéissance de la loi. C'est pourquoi elle a pris l'enfant et est partie présenter cet enfant au Seigneur comme pour obéir à la loi avec deux tourterelles, une paire de tourterelles. N'est-ce pas ? Une paire de colombe. Marie avait été donnée en mariage à Joseph, Luc 1, 27. Tous les deux avaient décidé de rester vierges par amour du Seigneur. Luc 1, 27 B. Elle avait été donnée en mariage à Joseph, Luc 1, 27 A. Et ils avaient décidé tous deux d'être revestés vierges. Marie est une femme juive. Deux. Marie est la toute aimée de Dieu par femme évangélique. nous affirmons que Marie est bénie entre toutes les femmes non évangéliques, c'est-à-dire les matriarches. Quand vous entendez Marie est bénie entre toutes les femmes, c'est-à-dire au départ, les femmes non évangéliques, c'est-à-dire les matriarches, je cite le frère Pierre-Marie, c'est-à-dire Sarah, Rebecca, Rachel, Eléa, les prophétesses, Myriam, Déborah, Judith, Esther. C'est certainement pour cette raison que toutes les générations la diront bienheureuse. De Marie, on n'a jamais assez dit, nous dit Saint Bernard. Marie est la toute aimée de Dieu. L'ange Gabriel lui apparu en Luc 1, 26, et lui communiqua que l'Esprit-Saint viendrait sur elle et qu'elle serait la mère de Dieu. Luc 1, 35, Marie accepta cette merveilleuse mission avec ses paroles « Que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Et à cet instant, Jésus fut conçu dans son sein. La naissance de Jésus eut lieu à Bethléem, Luc 2, 1, 7, en Judée. Marie est femme, Marie est mère. Il nous faut poser un lien indéfectible entre son fils et elle. Le mystère de la mère est subordonné à celui du fils. Le mystère du fils donne une lumière théologique, dense et décisive au mystère de Dieu. célèbre de Dieu. Je ne sais pas qu'il est plus loin. ce n'est pas ça mais c'est le contraire Maria est mon Dieu Christ Maria est mon Dieu Christ est mon Dieu Maria est mon Dieu Dieu est mon Dieu Christ est mon Dieu n'est-ce pas retenez cela la Vierge Marie doit son importance à cause de son fils des mérites de son fils comme tous les saints d'ailleurs n'est-ce pas donc il y a beaucoup de circonstances où Maria conservait tous ces événements et les méditer dans son cœur sait-on quelque chose sur Maria après la naissance de Jésus nous avons la présentation au temple Luc 2, 22 la fuite en Égypte Matthieu 2 13, 23 au bout d'un certain temps nous voyons Marie avec Joseph et l'enfant installée à Nazareth Matthieu 2, 20 nous connaissons là un événement aussi remarquable à 12 ans Jésus est perdu et retrouvé dans le temple Luc 2, 41, 52 sa mère conservait tous ses souvenirs dans son cœur conservable ce fut la période de la vie cachée de Jésus vie de famille au foyer vie de travail Marie Marie était avec Jésus jusqu'à 30 ans vie cachée de Jésus vie de famille au sein du foyer vie de travail c'est vers les 30 ans que Jésus commence sa vie publique vie apostolique et vie missionnaire Marie femme juive Marie la toute aimée de Dieu troisièmement Marie est disciple de son fils lorsque Jésus a commencé sa vie publique nous Jésus Christ a commencé d'une de duois relévenci duois sans relévenci Marie a mis le de quelquefois vous l'avez vu dans Akana en 100 2 1 1 11 nous voyons aussi Marie au pied de la croix des fois à certaines occasions on dit attention tes frères sont là ta mère et tes frères sont là à la porte au d'or cherchant à te voir Jésus qui répond mais qui est ma mère qui sont mes frères pour Jésus il manifeste qu'il y a une autre parenté la parenté spirituelle va au delà de la parenté biologique c'est pas qu'il rejette la famille non il dit que pour lui il y a une autre importance celui qui écoute et conserve la parole de Dieu dans son cœur celui-là et son frère et sa sœur c'est pour cela les catholiques quand on se rencontre on dit mon frère mazère n'est-ce pas catholiques même les musulmans ils te disent c'est pour cela parce que nous avons dit jésus-christ n'est-ce pas le chrétien n'est chrétien que par jésus-Christ on ne se reconnait que par jésus-Christ jésus-Christ est au centre de notre vie maintenant grand 2 comment était Marie il peut déduire que Marie était humble et pure décidée courageuse face à la vie elle était enceinte elle pouvait se dire je ne peux m'occuper que de moi-même mais elle était décidée pour rendre service à sa cousine Luc 1 19 elle était capable de se taire l'est-ce qu'elle ne comprenait pas n'est-ce pas capable de réfléchir et de méditer elle était serviable charitable sensible aux besoins des autres tout le récit de la visitation c'est cela elle était d'une grande force morale parce qu'elle pouvait refuser l'annonce de l'ange parce qu'elle pouvait s'attendre à de la lapidation parce que les femmes qui se retrouvaient en son temps enceintes sans pour autant être mariées étaient susceptibles d'être lapidées mais elle était courageuse elle était d'une grande force morale France Saint-Cel fidèle loyale Marie est un modèle de femme le type idéal de femme en quoi consiste principalement la grandeur de Marie nous la grandeur de Marie est d'être la mère de Dieu pour l'âme Marie parce que voilà Marie mère de Dieu nous célébrons ça le 1er janvier mariée Théotokos certains disent que Marie est mère de Jésus en tant qu'homme mais pas de Jésus en tant que Dieu c'est l'hérésie de Nessoriouch le problème est déjà réglé au concile d'Éphèse en 431 nous pensons que cette distinction est artificielle car une mère est une mère de son fils tout entier nous avons Marie nous a dit il s'agit de Jésus Christ ya le on le dit ici on le chante très bien le credo Yalla dege, bouyoudo t'ya yalla dege Nekul mbindef bouyoussake Wante dom bouyoudor Boka benna djemak baibi Quand ils chantent le credo à Gédewaï ou à Djamagud C'est le kouï Parce que c'est le kouï Non Marie est importante Et sur l'arrière-son Des ave maria Défile les principaux épisodes de la vie de Jésus Prier le chapelet C'est méditer avec elle les grands moments Les mystères de la vie de Jésus-Christ Le chapelet Nous invite Prier Marie C'est contempler Prier le chapelet C'est contempler le Christ avec les yeux et le coeur de la Vierge Marie C'est important On dit ave maria Je vous salue Marie Tout ça là Dans n'importe quelle langue On se retrouve Mais Attention On pense Jésus-Christ Et c'est important Quand on dit je vous salue Marie Et autres là On pense les grands moments de la vie de Jésus-Christ Regardez les mystères Les mystères qui parlent de la Vierge Marie Brûle N'est-ce pas Mais elle est sous-entendue être là A l'annonciation Elle était là non A la visitation C'est elle qui est concernée avec sa cousine Elisabeth A la naissance de Jésus-Christ Elle était là A la présentation au temple Elle était là Au recouvrement Elle était là N'est-ce pas Baptême au Jourdain Elle n'était pas là A Cana Elle était là L'annonce du royaume De temps en temps Elle est là Avec les frères de Jésus C'est-à-dire ses cousins N'est-ce pas A la transfiguration Elle n'était pas là A l'Eucharistie Marie-Femme Eucharistique Au Sénat Marie Est-ce qu'elle était là A la Pentecôte Qu'elle était là Bien sûr Mais Jésus A l'Eucharistie Était avec ses douze Jouda était partie Elle était avec les onze Après N'est-ce pas Marie était là A la Pentecôte N'est-ce pas Donc En priant Les mystères Les chappeler Nous méditons Les grands moments De la vie De Jésus-Christ Notre Sauveur Les moments joyeux Les moments douloureux Les moments glorieux Les moments lumineux Nous l'exprimons Avec simplicité Nous supplions Les chappeler Nous aide A intercéder Et à supplier Nous prions Pour le monde Nous prions Pour nous-mêmes Jésus Nous invite A une prière Sobre Dépouillée Qui traduit Surtout La foi Et la confiance De celui Qui prie La prière Du chapelet Possède précisément Ses qualités La prière Du chapelet Est simple N'est-ce pas C'est ça Le rosaire Donc je conclue Avec ou sans chapelet Prier Marie C'est écouter Regarder Et suivre Jésus-Christ Je fais partie D'une association Mariale Que l'on appelle L'association De Marie Auxiliatrice Des chrétiens Et notre présidente Et notre présidente Fait partie De cette association Alors c'est une association Qui a été créée Par Saint Jean Bosco Le patron des Salésiens La congrégation des Salésiens Et là où il y a Des Salésiens Il y a l'association De Marie Auxiliatrice Des chrétiens Et vous trouvez Ce titre Dans la litanie De Lorette La litanie De la Sainte Vierge Marie Sous le titre Secours des chrétiens Parce que Dans les moments Difficiles C'est à elle Qu'on doit S'adresser Sous le titre Auxiliatrice Des chrétiens Auxiliu Christianorum Donc Secours des chrétiens On le traduit Comme ça Mais le titre Latin Est encore plus Significatif Voilà Et donc J'appartiens A cette association Elle n'est pas très connue Ce n'est pas comme La Légion de Marie Par exemple Mais Là où il y a Des Salésiens Il y a l'association Des dévots De Marie Marie Auxiliatrice Des chrétiens Alors Donc J'aimerais Apporter Une petite touche Féminine Dans Le brillant Exposé De mon fils Yves C'est parce qu'il est mon fils Aussi Que moi la mère J'ai le droit De parler Voilà Donc Un jour J'ai eu Une révélation Je ne sais pas Si c'est ce qu'on appelle Révélation Je laisse Le soin A mes prêtres Qui m'entourent Mais J'étais à une prière Charismatique Il y a Une dizaine d'années De cela Ça se passait Au collège Sacré-Cœur Dans l'amphithéâtre Du collège Et donc Après le travail Je me suis dit Bon je vais aller prier Avec le groupe Charismatique Et ils ont commencé Avec La prière Du chapelet Ils nous ont demandé De nous lever Et on priait Avec les mystères Joyeux Du rosaire Et on s'est levés Puis à un moment donné Mon regard S'est fixé Sur une dame Qui était Deux gradins En dessous de moi Je la voyais Juste de dos Je me suis dit Mais cette femme A l'air jeune Pourquoi tout le monde Est levé Tout le monde Est debout Et puis elle Elle est assise Alors elle était assise Parce qu'elle avait Un bébé De trois Quatre mois Dans les bras Et elle donnait Le sein A son bébé Et J'ai oublié La prière Du rosaire Mon regard S'est fixé Sur cette dame Et je me suis dit Mais Et si c'était Marie Mais c'est comme ça Que Marie Tenait l'enfant Jésus Dans ses bras N'est-ce pas Et cet enfant Qu'elle tenait Dans ses bras Elle savait Que c'était Dieu Que c'était Le fils de Dieu Tout ça pour parler De la grandeur De Marie De la grandeur De Marie Pendant toute La récitation Du chapelet Je crois Que je n'ai pas Prononcé un seul Ave Maria Mon regard Était fixé Sur cette femme Là Et c'est ce jour Là Que j'ai vraiment Compris Le mystère Du salut Et la mission Le rôle Que Marie A joué Dans le plan Du salut Elle Qu'elle a porté Cet enfant Vous êtes des femmes Vous savez Que lorsqu'on porte Un enfant A partir d'un certain temps On le sent bouger Elle a senti bouger Cet enfant Dans son sein Et elle savait Que cet enfant Est le fils De Dieu N'est-ce pas Vous savez Quand on prie En général On A force de prier On rabâche Les mots Et on n'analyse Pas vraiment Le sens De ces mots Là Mais Marie On ne peut pas dire C'est la perfection De la créature humaine C'est Je crois Que Il n'y a pas plus grand En la nature humaine Que Marie Et Marie Elle n'a pas commencé Avec la salutation De l'ange Elle a commencé Bien avant Je parle sous le couvert De mes prêtres Qui m'entourent Quand Dieu A créé la nature Il a créé l'homme Par amour N'est-ce pas Il a créé Il a fait une nature Toute belle Il s'est dit Je vais installer l'homme Dans cet Dans cet univers Dans cette création Quand vous lisez Le récit de la création La dernière créature C'est l'homme Pour l'installer Et c'est pourquoi Il faut Revenir sur l'audate aussi N'est-ce pas Nous devons préserver Cet environnement Que Dieu Nous a donné Pour que nous Nous y sentons bien Voilà Et donc Il a créé l'homme Par amour Et puis Satan est entré Dans la danse Et il a Trompé Marie Et puis voilà Donc Sitôt après la chute De nos premiers parents Il a tout de suite Pensé A mettre en place Un plan de salut Et le plan de salut Donc Nous nous retrouvons Nous retrouvons Des traces Nous retrouvons Des traces De cette femme-là Déjà depuis la Genèse Et puis j'aime bien Cette prière Que mes soeurs légionnaires Ajoutent A leur A leur Roser Qui est celle-ci ? Continuez Belle comme Laurent Merci Voilà Donc Ces versets Du Cantique Des Cantiques Peuvent faire l'objet D'une conférence Mariale Tellement que C'est riche Je pense que Mes soeurs légionnaires Vous devez Demander A vos aumôniers De vous faire Une conférence Rien que sur Ces versets Sur Marie C'est toute la préfiguration De Marie Dieu a déjà pensé A cette femme-là Et on retrouve Les traces Déjà avec La sanction Qu'il a donnée Au serpent Une femme T'écrasera la tête Ou alors Sa descendance T'écrasera la tête Donc ça a commencé Comme ça Elle a commencé Bien avant La salutation De l'ange Donc Dieu a déjà pensé A cette femme-là Voilà Et c'est pour ça Qu'elle a été conçue Sans le péché Originel Elle a été conçue Sans le péché Originel Voilà Donc Et donc Et lorsqu'elle est arrivée Le prêtre L'a déjà présentée Une femme Une jeune fille Juive Les juifs Donnaient Une éducation Spirituelle A leurs enfants Donc Marie Avait reçu Cette éducation Spirituelle Elle savait Que La promesse De Dieu Qu'il allait envoyer Le Messie Elle le savait Parce qu'on le lui a appris Voilà Pourquoi ? Parce que c'est sa mère Qui le lui a demandé Il est très sensible À la demande de sa mère Comme elle Elle filtre C'est-à-dire Nos demandes Passent par un filtre C'est pas tout ce que nous demandons Qui est bon C'est pas tout ce que nous demandons Qui plaît à Jésus Voilà Mais ça passe par le filtre Et ce filtre C'est l'analyse De la Vierge Marie Quand elle analyse Tout de suite Elle peut passer Le bon message À son fils Et à ce moment-là Quand vous voyez Quand ça passe par un filtre C'est tout propre C'est tout propre Il n'y a pas de tâche Elle a tout enlevé Voilà C'est celle-là à Marie Elle avance Et c'est ça La vraie dévotion À Marie Jusqu'à la croix Et vous voyez À la croix Le sacrifice suprême Et le sacré Et c'est très beau Elle est très belle Cette histoire Dieu nous a donné Son fils Par Marie On a cheminé Avec Marie En contemplant son fils On l'a adoré Parce que regardez Cette image Que je vous ai donnée Mon expérience Avec elle Quand j'ai vu Cette femme Dans les bras Imaginez Que Marie C'est son enfant Mais Qu'est-ce qu'elle était En train de penser Est-ce qu'elle le regardait Tout simplement Par amour Comme nous Quand nous portons Notre bébé Dans les bras On le regarde Parce qu'on l'aime Non C'était une adoration C'était une véritable adoration Parce que là Elle adorait son fils Parce qu'elle savait Qu'elle tenait Dans ses bras Le fils de Dieu Qui est lui-même Aussi Dieu Et c'est ça Et c'est ça la dimension Trinitaire de Marie Que Saint Marie Grignon De Montfort Met en relief Elle est la fille Du père Elle est l'épouse De l'Esprit Saint Et elle est la mère Du fils Elle rassemble En elle La dimension Trinitaire De la foi C'est très C'est très important Quand nous prions Quand nous faisons Une adoration Demandons à Marie De nous prêter Ses yeux De nous prêter Son cœur Et de nous prêter Toute sa tendresse Pour bien adorer Parce que la première Adoratrice de Jésus C'est Marie Qu'elle a tenu Dans ses bras Et regardez Quand elle a fait son Quand elle a été voir Sa cousine Elisabeth En Judée C'est pas comme ici Il y a des Des montagnes Des collines C'est pas vraiment Des montagnes Mais c'est des collines Et avec sa grossesse Elle a pris le chemin Pour aller Pour aller rendre visite A sa cousine Elisabeth Et lui porter l'esprit Il lui portait Donc toute cette joie De la rencontre Et à ce moment là Elle était comment Marie Elle était enceinte Elle portait Jésus Dans son ventre Et on peut dire Que ce voyage de Marie De Nazareth A Enkaren Ça s'appelle comme ça Ça a été la première Procession eucharistique Du monde Parce qu'elle portait Jésus Ici quand le prêtre Porte Fait une procession eucharistique Il a le Christ L'Eucharistie Dans l'ostensoir Et en chemin Mais elle l'avait Dans son sein Elle a cheminé Pour aller saluer Elisabeth Donc c'était Ce voyage C'était la première Procession eucharistique De l'humanité Donc vous voyez C'est une adoratrice Quand vous voulez adorer Vous êtes en adoration Regardez-la d'abord Pas parce que vous l'adorez Mais pour emprunter ses yeux Pour emprunter son cœur Pour bien adorer Pour bien adorer Jésus Voilà Et donc elle a cheminé Comme ça Et jusqu'à la croix Je reprends cette histoire Dieu nous l'a donné Nous a donné Jésus Le sauveur Le rédempteur Par Marie Et au pied de la croix Elle a tout offert La materse tabate Elle a tout Tout offert Jusqu'à ce sacrifice Extrême Qu'elle a partagé Avec son fils Parce que vous savez Une mère Si vous voulez toucher A une mère toucher A son enfant C'est pas moi Qui vais vous dire ça Vous êtes des femmes Si vous voyez Même dans le monde animal Les lionnes sont féroces Même les chats Dans la cour de votre maison Dès que vous touchez Au chaton Ça devient Elle est prête à tout Voilà Et là Elle offre son fils Sur la croix Regardez cette grande douleur Elle offre son fils Sur la croix Mais la récompense On continue N'est-ce pas Dieu va Nous la donner Au pied de la croix Il nous donne Sa mère Mais c'est pas beau ça C'est important C'est très fort En amour Il nous donne sa mère Il ne va pas Nous laisser orphelins N'est-ce pas Et en nous disant Je serai avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin des temps Il pensait aussi À sa mère À cette dévotion Que nous aurons Et son fils Qui nous représente Qui représente Son disciple Jean Qui représente Toute l'humanité À partir de ce jour-là A pris Marie Chez lui Et c'est ce que nous Devons faire Nous, femmes Dévots de Marie De Marie J'allais dire Marie Doivent avoir une maison Chargée d'icônes Et d'images de Marie C'est-à-dire là Où vous vous tournez Vous la voyez Comme une personne aimée Là où vous vous tournez Vous la voyez Vous vous levez De votre lit Arrangez-vous Pour qu'en vous levant De votre lit Évidemment Il y a le Christ avant D'accord Vous mettez le petit crucifix là Vous l'embrassez Après vous regardez sa mère Elle est en route La première en chemin La première en chemin Marie Tu nous viennes A risquer notre oui Aux imprévus de Dieu Qui connaît sa date de baptême Date de baptême L'église de baptême Nom du parrain et marraine Je m'appelle Léontine Eliane Manet Je suis dans la paroisse Sainte famille de Marlode J'ai reçu le baptême Le 10 mai 1969 À la paroisse Notre-Dame de Lourdes De Saint-Louis Mon parrain S'appelait Parce qu'il n'est plus Emmanuel Manet Et ma marraine Rose Diata Je m'appelle Elisabeth Ngonetine Je suis de la paroisse Marie-Médiatrice De Ndiagania J'ai été baptisée le 13 juillet 1953 Par l'Abe Sok Ma marraine Elle s'appelle Elisabeth Ndion Et mon parrain Jean-Pierre Diouf Je m'appelle Clotilde Frail Je suis natif d'Ngazobil J'ai été baptisée par le père Abbé Simon Tchakan Le 9 avril 1972 J'ai eu comparé Monsieur Rémi Sem Et ma marraine s'appelle Marie-Vitouardé Je m'appelle Cécile Diouf À la paroisse Sainte-Geneviève Je m'appelle Elisabeth Ndengueko Je suis origine village de Jahausine Je vais me baptiser le 480 Provin En Gossas Avec le père Foré Mon parrain C'est Édouard Lachut Faye Lachut Faye Ma marraine C'est Marigaye Je m'appelle Hélène Mme Koumba Milane Faye Madame Bouti Je suis née le 19 novembre J'ai été baptisée le 28 novembre 1965 À la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus Par le père Marcel Lefebvre Ma marraine s'appelle Marie-Madeleine Diop Elle est encore en vue Mon parrain s'appelait Nguignane Et il habitait en Bourg Je m'appelle Sylvie Aliounou Mme Bourrelli J'ai été baptisée le 26 juin 1977 Mon parrain s'appelle Armindou Prera Ma marraine Félicité Kouma Klo C'est Mme Saïa Evelyne Aliounou Je suis baptisée au mois de juillet 1956 En l'église Sainte-Thérèse du Grand Dakar Mon parrain s'appelait Émile Baguidi Actuellement il n'est plus Ma marraine c'est Marianne Sémédou Et je suis de Mipa Merci Je m'appelle Mélanie Manet J'ai été baptisée le 25 février 1955 à Saint-Joseph par le père Joseph VI Mon parrain s'appelait Antoine Borges Prera Ma marraine s'appelait Olympia Barbosa Je suis de Pékin Je suis de Pékin Monique Ndour Je suis de Sainte-Bernadette de Nguyenyen Je suis de Pékin 1965 Je suis de Pékin 1965 à Saint-Joseph par le père de Tchaïaï Qui m'est née comme sa mère de Monique Ndour Parrain de Nicolas Je m'appelle Rosa Née le 23 septembre 1962 Baptisée le 24 septembre 1962 à Fadiou Mon parrain s'appelait Raphaël Latirsa Ma marraine Agnès Mac Ndiaye Baptisée par l'abbé Joseph VI L'objet de cette rencontre est la pérennisation Une activité qui a été menée dès le début Depuis le début de l'Union de Céden Des associations féminines catholiques de Dakar Nos doyennes ont initié cette journée De jeûne et de prière Et de dons aussi Parce que c'est un moment de partage De tout ce que nous avons de bien Avec nos soeurs Le partage qu'on va après amener en zone rurale Pour partager dans le cygne, la petite côte Dans les séminaires, dans les pouponnières Et aussi au niveau des prisons Voilà, c'est cette journée que nous vivons aujourd'hui Ils amènent tout ce qui est bien Tout ce qui est bien Les habits en nature Et puis aussi financièrement Elles contribuent Voilà, elles contribuent financièrement Voilà, donc c'est une journée Qui vraiment était attendue Et attendue chaque année Et spécialement cette année Qui est dédiée à la Vierge Marie Les femmes ont tenu à être là Pour essayer de mieux connaître Marie On la connaît déjà Mais on ne la connaît jamais assez C'est pourquoi on est là aujourd'hui Aujourd'hui aussi Pour la magnifier Et essayer de vivre à son image De vivre dans le pardon De vivre dans l'humilité De vivre dans le partage Surtout de dire oui au Seigneur Il y a des moments où ça ne passe pas Des moments où ça ne marche pas Mais juste demander On ne peut pas oublier dans la vie Mais on peut pardonner La grâce du pardon Ce n'est pas donner à tout le monde Mais demander au Seigneur La grâce du pardon De pouvoir pardonner à l'autre Et aussi l'humilité De demander pardon Après une erreur Après une faute Parce que la faiblesse est humaine Déjà pour dire que L'union est apolitique Mais on est citoyen aussi Et tout citoyen Doit aussi agir pour son pays Que ce soit au niveau de l'économie Ou bien de la paix Voilà Et je crois que c'est les deux secteurs Qui font avancer un pays Tant qu'on n'a pas la paix On n'est pas bien Surtout nous les mères Tant qu'il n'y a pas la paix On ne peut rien faire On ne peut pas mener d'activité On n'est pas bien On n'est pas bien Donc en toutes choses On demande la paix Tout peut s'acquérir par la paix On peut tout avoir Mais le faire dans la paix Ce que nous demandons En tant que mère En tant qu'épouse En tant que femme Tout court Qu'il y ait la paix Au niveau du Sénégal Et dans le monde Que Dieu fasse qu'il y ait la paix Dans le monde Sans cette paix Personne ne peut vivre Le 29 Nous serons à Dylas Où nous allons avoir Notre soirée multiculturelle Avec nos soeurs De la sous-région Pour échanger Et partager Un moment de joie De prière aussi Nous sommes rendus A la fin de notre émission Dominical Nous vous souhaitons Un bon repos dominical Et une sainte semaine Dans le Christ C'est le jour du Seigneur C'est le jour de sa joie Et sur terre la paix du ciel Bientôt Seigneur Ton jour viendra Bientôt Seigneur Jésus C'est le jour du Seigneur 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 C'est le jour du Seigneur